Dernière, sur le site Timu, qui est un site chinois, je dois avouer que je suis moyennement rassurée parce qu'il y a malheureusement peu de code-barres qui sont reconnues. Par l'application Yuka, vous savez Yuka, c'est une application qui permet de décrypter les ingrédients présents dans une formulation et surtout d'informer sur la toxicité éventuelle des différents ingrédients. Donc moi je dois avouer que c'est une application que j'aime beaucoup. Là, il y en a quand même pas mal qui n'ont rien. Et d'autres produits de make-up qui ont effectivement un code-barre reconnu, je vous assure, c'est moche. C'est pas très joli. Mais on décrypte tout ça au fur et à mesure de la réalisation du maquillage. On va commencer le maquillage par l'application d'ombre à paupières. Donc celle-ci, j'en avais pris trois. Je vais les swatcher et puis ensuite je vais l'appliquer sur les yeux. Ça, typiquement, ce sont des produits dont je n'ai pas trouvé de code-barres qui soient lisibles par une application française. Donc j'espère franchement qu'il n'y a pas dedans de grosses cochonneries. Sachant que je vous rappelle, d'ailleurs je vous mets le lien ici, j'avais fait un haul TEMU, que ce qui m'avait beaucoup choqué quand j'avais acheté les produits de maquillage sur ce site, qu'il y avait chacun de gauche des choix, donc de couleur par exemple, ou de matière, ou de rendu. Mais il y avait surtout un choix qu'il fallait ou non cocher. Est-ce qu'on était désireuse ou pas d'avoir du plomb dans nos make-up ? Ça, c'est un truc qui m'a... Et je vous assure, quand j'ai cliqué non, j'ai vu le nombre de produits de maquillage proposés diminuer. Ça m'a un peu fait flipper, donc faites gaffe, si vous achetez sur le site TEMU, faites vraiment attention à ça. Pour l'instant, je n'ai strictement rien mis sur mon visage, hormis ma petite crème de jour, c'est tout. Donc on va vraiment voir au fur et à mesure comment ça se passe. Je vais quand même mettre un scotch. Je vais d'abord enlever un peu la colle, histoire de ne pas m'arracher. Ensuite, la peau, quand je vais l'enlever, je la mets comme ça. Parce que je vais essayer de faire un maquillage un peu graphique. On va voir, vu les couleurs que j'ai choisies, je pense qu'il faut un peu étirer la matière. On va voir ça. Voici le premier produit, c'est un joli bleu, un beau bleu. C'est un duochrome, en fait, il passe du vert au violet et au bleu. Un triochrome, peut-être même. Donc ça, c'est plutôt très sympa. On commence par swatcher. Oh, mais c'est hyper gras. Attendez, ça ne se met pas sur le doigt du tout. Je vais voir ce que ça donne ici, là. Ouais, l'application ne va pas être facile, parce que vous voyez, c'est extrêmement huileux. Et en fait, la matière se dépose très mal. Au niveau de l'odeur, non, rien de particulier. Mais par contre, c'est ça la difficulté. C'est que, honnêtement, je pense qu'il faut juste que je tapote. Je sens que ça ne va pas être très simple, ma petite vie, aujourd'hui. Je ne sais pas avec quel pinceau appliquer cette matière. Je vais en prendre un qui est plat. Je vais voir si ça marche. Je la mets là, comme ça. Ça ne marche pas du tout. Ah ouais, c'est... Ça ne marche absolument pas, cette chose. Je mets au doigt. Il a viré ou quoi, ce truc ? Ce que, regardez, c'est que le produit se décompose complètement sur mon doigt. Et c'est impossible à appliquer. Impossible, vraiment. En plus, c'est poisseux. Ok. Celui-là, ça ne me plaît pas du tout. Donc, ça ne me plaît pas du tout. Ça commence bien. On va essayer de faire avec le rose. Je vais enlever le bleu, parce que je pense que le bleu, il y a un problème. En tout cas, moi, il ne convient pas. Alors, je vais enlever. Oh, mais il n'y a rien dessus, de toute façon. Donc, je l'enlève et je vais passer maintenant au rose. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plus plat. Je vais voir si c'est peut-être plus facile à appliquer. Celui-ci, également, il a plusieurs couleurs. Donc, il est rose, il est violet et il est or. La couleur est super jolie, ceci dit. Quand on le regarde directement dans le contenant, c'est vraiment très joli. Le problème, c'est que ça ne se passe pas du tout. Ouais, c'est le même problème. Bon, je vais quand même essayer de le passer. On va voir ce que ça donne. Un peu mieux celui-là, peut-être. Ouais, ça ne s'est quand même pas folichon. Et encore, j'ai mis un primer dessous, parce que je me suis doutée quand même que c'était un petit peu gras. Justement, quand je vous avais présenté le Holt ému, je m'étais dit, c'est bizarre, cette consistance est vraiment très curieuse. Et donc, j'ai mis un petit primer. Enfin, j'ai mis un primer, oui, j'ai mis un primer pas forcément fait pour les yeux, mais qui vient de chez Boho. Et qui est un primer extrêmement clean, puisqu'il est cosmo-organique. Je me suis quand même méfiée. Et je m'étais dit que ça allait accrocher un peu mieux la matière. Et bien, walou, ça ne accroche rien du tout. Oh là là, punaise. Ouais, ça fait un petit quelque chose, mais il n'y a rien, quoi. Et c'est super gras. C'est gras, gras et gras. C'est absurde. Alors, peut-être que je m'y prends mal. Est-ce que vous avez déjà testé ce type de produit chez Temu ou ailleurs ? Est-ce que vous avez fait un truc aussi gras que ça ? Engrit une huile, vraiment, on a l'impression que c'est une huile qui ne marque absolument pas. Non, mais elle ne marque absolument pas. Regardez-moi ça. Il n'y a rien. Ok, ça, ça ne va pas non plus. Donc, ça ne va pas non plus. Ben, dites-moi, c'est une réussite encore, ça, ce maquillage. Et celui-là, celui-ci, il est beau. Regardez. Et celui-là, il ne s'est pas délié. Ah, mais si ça se trouve, ils ont viré. Ah, lui, il est beau. Regardez comment il est beau, celui-là. Je pense que ces deux-là, je les ai achetés pourtant il n'y a pas très longtemps. C'est quoi ? Deux mois, trois mois ? Je pense qu'ils ont viré. Quand on voit comment ça se dépose, là, il n'y a pas d'odeur, mais je pense qu'il y a un problème. Parce que vraiment, celui-là, il est magnifique. Je vais enlever ce que j'ai déjà mis. Lui aussi. Ah, mais non. Punaise. Pareil, j'ai le même problème. Regardez, j'ai le même problème. La première couche était impeccable. Et dès que j'ai voulu en prendre un peu plus, ça s'est complètement liquéfié. OK, ça, c'est poubelle à s'il y a. Bien. Comment vous dire ? Si t'es émue, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait ça, quand même. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas arrêter là mon maquillage. Ça serait quand même trop dommage. Je vais reprendre une autre palette. Je vais me maquiller devant vous, bien évidemment, avec une autre palette qui ne vient pas de t'émue. Et après, on va continuer le test. À tout de suite. Donc, je reprends le maquillage. C'est compliqué aujourd'hui, je reconnais. Avec la Toffee Brown de chez Huda Beauty. Ça, oui, ça, c'est une valeur sûre. Je ne suis pas du tout inquiète sur le rendu. Je commence par faire mon petit fond de paupière avec cette couleur-là. Je le passe directement d'ailleurs au doigt. C'est une couleur un petit peu jaune. Et je le mets sur toute la paupière fixe et mobile. Sérieusement, je me doutais. Je me doutais que c'était compliqué. Je prends cette couleur-là ensuite. Franchement, Timu, je l'ai vraiment prise. J'ai vraiment eu envie de regarder chez Timu ce qu'il faisait. Mais je ne suis absolument pas... Comment dirais-je ? Je n'ai pas eu de tout conquise ni par le site, ni par les produits qu'il propose. Je trouve ça vraiment très moche. Très moche et peut-être même dangereux en tout cas pour les produits de maquillage. Alors que si vous prenez des produits de maquillage, que ce soit américains ou français ou européens en tout cas, vous êtes sûr que tous vos produits sont safe au niveau de la composition et de la formulation. C'est quand même la moindre des choses. Mais là, on comprend bien qu'il y a eu des problèmes soit avec le conservateur, soit avec le conservateur. Mais il y a un truc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vrai, quand on regarde sur le site, les produits make-up, ça donne tellement envie. Mais je ne sais pas que vous en faites leur con pour se maquiller avec ça. Je vous assure, c'était magnifique. Là, c'est complètement délié. Catastrophe. Une catastrophe. Je vais continuer cette couleur-là. Je ne sais pas honnêtement si ça va être... Ça va être trop léger, je pense. Ah non, ça va. Donc cette couleur qui est juste ici, qui est marbrée, qui est marbrée, marron, et puis couleur nude. Je la mets sur la paupière mobile. Je ne vais pas perdre trop de temps à faire le maquillage, quand même, parce que le bout, quand même, c'était de faire un test sur Temu. Qui commence super mal, je l'avoue. Mais ce n'est pas plus marrant, finalement, parce que depuis le temps, il s'est traîné dans ma seule bain. Depuis le temps. Depuis quelques semaines, qui était dans ma seule bain, je me disais, il fallait absolument que je m'y colle. Écoutez, là, je n'ai plus besoin de m'y coller. Voilà. Ça, c'est un maquillage qui colle, qui s'applique correctement, qui s'estompe correctement. Écoutez, vraiment... Pourquoi aller sur des sites étrangers, hors de la communauté européenne, pour se faire des trucs comme ça, quoi ? Voilà. Je continue. Je continue avec un eyeliner, un tattoo liner de chez Maybelline, que je vais juste mettre, là, au ras des cils inférieurs. Non, supérieur. Au ras des cils supérieur. Et je m'arrête vraiment au premier quart. Je vais le mettre dans cette couleur, ici, là, qu'un marron un tout petit peu plus clair. Je vais le déposer ici pour faire ma transition entre le doré et le marron très foncé. que c'est agréable de se maquiller avec des bons produits. Je vais le mettre un petit peu au-dessus, là, pour faire des marcations. Voilà. Comme ça, ça termine un peu. Voilà. Donc, ces trois produits-là, hop, on les jette, comme j'ai compris. Donc, ces trois produits-là, je ne sais pas si je les mets dans les flippes de deux années prochaines. Je ne sais pas si je vais en faire. Je pense que je vais les jeter, surtout. Je vais les balancer. Alors, attendez. Je termine. J'enlève. Voilà. Les scotches, hop. Et on va un petit peu arranger tout ça parce que c'est quand même pas très joli. Je continue le ras de style inférieur pour terminer le maquillage sur le dessous de l'œil. C'est rigolo. Je n'étais pas partie du tout dans ces couleurs-là. En fait, j'étais partie sur le bleu, mais vous voyez. L'esprit de contradiction, je suis passée directement du marron et de l'or. Pour le mascara, je prends celui d'Anastasia Beverly Hills que j'aime d'amour. Je retourne au test des produits de maquillage TEMU. Donc, j'avais deux prix d'autre chose. J'avais pris un blush et j'avais pris également un contouring. Alors, vous allez voir, ça sent quand même fortement le dupe de chez Chantibéry. Regardez un petit peu. Vous voyez. Tarte aussi, elle a sorti des contenants de ce type. Des blushs comme ça, des contouring dans ce format-là aussi. Bon, ça fait vraiment, vraiment dupe. Ces deux produits proviennent de chez Beauty Glazed. Je ne connais absolument pas. On va regarder sur l'application Yuka ce que ça vaut. Dans les deux produits, on retrouve du cyclopentaciloxane. Ce sont en fait des silicones. Ce n'est pas extrêmement dangereux en soi. En règle générale, on utilise plutôt ce type de produit pour les cheveux, pour les rendre brillants et les rendre souples. C'est un cosmétique, en fait, quelque part. C'est pour cacher la misère, comme je l'ai dit très fréquemment. Par contre, c'est un ingrédient qui peut être dangereux s'il est sous forme à aérosol. Là, il ne faut surtout pas l'utiliser. Regardez dans vos crèmes solaires. Regardez aussi dans vos sprays pour cheveux s'il n'y en a pas à l'intérieur parce que là, par contre, c'est absolument normalement interdit par la Commission européenne. On comprend bien. Le gaz rentre directement dans les poumons. Donc, le silicone dans les poumons, ce n'est absolument pas une bonne idée. Normalement, si c'est en faible concentration, hormis la problématique de l'aérosol, ce n'est pas dangereux. Le problème, c'est que dans ces produits-là, dans ces deux produits, on n'a absolument aucune idée, mais absolument aucune idée de la concentration. C'est le seul bémol que je mettrai à ces produits. Pour le reste, il y a une dioxyde de titane, mais comme il n'est pas sous forme nano, manifestement, il n'est absolument pas dangereux. Ensuite, il n'y a rien. Il y a même de la glycérine à l'intérieur. Donc, il y a même un hydratant. Donc, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Il y a juste le cyclopontoxyloxane. La seule chose, c'est que ce truc-là, enfin, que l'ingrédient, il apparaît en première position après l'eau. Il doit quand même y en avoir un sacré paquet, malgré tout. Donc, eux aussi, je vais faire le test avec vous. Je vais faire le test, je vais voir le rendu sur la peau. Mais pareil, ce n'est certainement pas un produit que je vais forcément conserver. On regarde déjà l'application. Je vais commencer par le contouring. Malgré tout, un bon point sur le contenant, c'est que sur la colorette, il y a une position on, une position off. C'est plutôt bien. Ça évite. Ouh là, ça coule. Regardez. Le voilà. Donc, c'est un joli marron. Plutôt. Je ne sais pas s'il est froid ou s'il est chaud. Attendez, je vais essayer de le... C'est un joli marron. Mais là aussi, il est foncé. Ouh là là. Il est très foncé. Je ne pense pas que je vais le mettre comme ça sur la peau. Et pareil, ils sont hyper huileux. C'est plus huileux que sur Tiberi, qui est plutôt dans un format de crème plutôt que d'huile. Là, c'est vraiment de l'huile. Pas d'odeur particulière. Je vais le mettre au pinceau, celui-là. Parce que je suis un peu perturbée quand même par le produit. J'en mets juste ici. Il marque bien. Après, est-ce qu'il va s'estomper correctement ? Je ne sais pas. La matière se déplace énormément. Je suis quand même étonnée qu'on ne puisse pas la mettre comme ça. Je ne sais pas. Je vais mettre un tout petit peu là. Comme ça, ici. Je la mets aussi là. Et je vais en mettre là. Et je vais essayer, je vais essayer de l'estomper. Non, mais il s'estompe. Il s'estompe très bien même. C'est vrai, je n'en ai pas eu beaucoup. Je suis un petit peu stressée, un peu inquiète quand même sur le produit. Je s'en mettrai s'il y a besoin. Mais là, pour l'instant, écoutez, c'est plutôt pas mal. Non, c'est pas mal du tout même. Il ne sent rien. Alors, je n'ai pas eu beaucoup, j'avoue. Je vais en mettre un tout petit peu plus. Non, il ne faut pas en mettre trop quand même. Parce qu'il marque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et attention, parce que il est limite de faire une tâche. Limite. C'est peut-être un produit qu'il faut plutôt appliquer au Beauty Blender. Parce que quand je tapote, j'ai l'impression que ça va mieux. Bon. Pas mal. Non, c'est pas mal. Ça, je dois avouer que là, s'il n'y avait pas ce produit au départ, je ferme. Je ferme. Ça, c'est cool, ça. Non, c'est plutôt pas mal, ça. Franchement, là, j'ai un doute sur son devenir après. On va tester maintenant le rose. Donc, pareil, la petite collerette on-off. Ensuite, j'appuie. Et ça sort. Je le mets là, juste à côté. Non, mais il est rose de chez Rose, ce truc. Ouh là là ! Mais c'est quoi ? Pareil, hein, cette espèce de texture un peu huileuse. Et pourtant, c'est curieux, parce qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a que de l'eau. Je ne sais pas comment vous dire cette sensation que ça me donne. Vous savez quoi ? Je vais le mettre directement au doigt, comme ça, parce qu'alors là, je ne sens pas des masses. Je trouve vraiment beaucoup trop rose pour moi. Pareil, hein ? Il est bien. Non, non, il est bien lui aussi. Alors certes, j'en mets peu. Regardez, je mets juste au niveau de la main et ensuite, je le tapote. Donc, on peut dire que je mets extrêmement peu de produits, assez sincèrement. Je ne le mettrai pas tout directement avec l'applicateur en mousse, parce que là, je pense que ce serait une catastrophe. Mais regardez, il n'est pas mal. Par contre, les deux produits sèchent très vite. Vous voyez ? Celui-là, là, il est déjà sec. Et celui-là, il est presque sec déjà. C'est pas mal. Non, non, c'est pas mal du tout. Bon, hormis cet ingrédient qui me perturbe un petit peu, là, le cyclo, machin chose, mes avalcés comptes qui m'ennuient un petit peu, pour le reste, non, pour le reste, ils sont bien. Je crois que ça, je vais le garder. Ouais, ça, je pense que je vais le garder. Je passe maintenant à mon concealer. Celui-là, c'est celui de Revlon. C'est le Colorstay. C'est le numéro fer clair, le 005. Je n'en mettrai peu, juste là, pour calmer un peu mon teint violacé, là. En ce moment, je suis un peu fatiguée, donc c'est sûr que c'est pas simple. Bon, on va aller, hein. On va survivre, on va survivre. Sérieusement, c'est très joli. Je ne sais pas, regardez bien. Je vais le mettre un petit peu plus loin, peut-être. Non, c'est vraiment très joli. Ça, ça me plaît beaucoup. Le rose, là, il me plaît, finalement. Enfin, pourquoi j'avais le jeton, là, mais... Écoutez, il a rire rose, hein. Je suis d'accord qu'il est bien rose. Mais il se fond très bien avec la peau. Il a un petit effet poudré quand il sèche. Les deux sont bien. J'aime aussi beaucoup le contouring, qui est très agréable. Alors, bien sûr, ce sont des produits qui sont extrêmement intenses au niveau de la couleur, qui marquent énormément. Donc, il faut être vraiment très précautionneuse quand vous le prélevez. En mettre très, très peu, quitte à en rajouter au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, tranquille oubilou, c'est quand même plus simple. Donc, je referme. Donc, ça, c'est bien. Ça, la petite coulérate qui s'ouvre, qui se ferme pour des prix aussi maudiques que ce que propose le site IMU en termes d'articles, quels que soient les articles, d'ailleurs. Ça, c'est plutôt très bien, honnêtement. Je continue maintenant et je vais tester les highlighters. Donc, dans l'highlighter, il y a aussi du dioxyne de titane, mais qui est en risque faible puisqu'il n'est pas sous forme nano, donc il ne pénétrera pas la peau. Par contre, il y a de l'huile de paraffine qui est une huile qui est minérale. Alors, c'est un dérivé du pétrole, c'est ni plus ni moins de la chimie. Il faut savoir qu'en Union européenne, l'huile de paraffine, les huiles minérales en général, mais spécifiquement l'huile de paraffine, est interdite dans l'Union européenne. Interdite. Sauf, sauf si cet ingrédient est extrêmement bien raffiné. Et malheureusement, avec ce produit-là, nous n'avons pas le détail du raffinage, bien entendu, de cet ingrédient. Donc, il y a quand même un gros doute. Si vous achetez, par exemple, des baumes à lèvres qui ne sont pas en provenance de l'Union européenne, qui est donc présente dans votre baume à lèvres ou votre rougesse, vous le jetez parce qu'il ne faut surtout pas ingérer ce type d'ingrédient. Donc là, pareil, allez voir dans votre salle de bain, checker et virer tout ce qui contient ce type d'ingrédient. C'est quand même très dangereux, d'autant que le corps n'arrive pas ni à assimiler, bien sûr, ni à totalement l'éliminer. Donc, faites attention et checker vos produits dans votre salle de bain. Et c'est dommage que pour tout le reste, quasiment, il n'y a aucun risque. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage. L'ingrédient arrive malgré tout quasiment en fin de la formulation, enfin, on va dire plutôt mieux la formulation. Il y a aussi du mica. Moi, le mica, ça ne me dérange pas plus que ça. Bon, moyen, moyen moins, on va quand même le tester, mais parce qu'il y a l'huile de paraffine, je ne sais pas si je vais le garder. Le produit est fabriqué par Magic Casa, que je ne connais absolument pas. À l'intérieur, il y a quatre électeurs différents avec un petit tout particule que j'ai enlevé. Donc, les couleurs sont du blanc nacré, du doré. Celui-ci, c'est un rose doré et celui-ci, c'est un rose rose. Très rose. Je vais commencer par le blanc. Ensuite, celui-ci qui est franchement doré. Ensuite, le rose. Et ensuite, ces espèces de nudes. Ah non, cuivrés. En fait, sur le doigt, il est cuivré. On va les mettre sur la main pour voir ce que ça donne. Donc, le blanc, le doré. Il n'a pas des mains, dites-moi. Le rose intense, on le tire. Et le cuivre. Ah, c'est ça, il marque très bien. Oh non, ils ne sont quand même pas mal. Non, j'exagère. Ils ne sont pas mal du tout. Je vais prendre un peu de ce rose-là, que je vais mettre ici, en haut de la pommette. Comme si je n'avais pas assez de rose. C'est vrai que ça redonne un peu de plumping, de brillance. Ça redonne un peu de brillance. C'est un petit peu de profondeur, je trouve. Au blush que j'ai mis juste avant, c'est pas mal fait, donc. C'est pas mal du tout. J'aime bien. J'aime bien. Ensuite, je vais tester celui-là. Pour voir ce que ça donne. Mais je vais le mettre uniquement là. Oh, il est beau, celui-là aussi. Regardez, c'est très joli. Ça, c'est vraiment pour tester. Je n'en aurais pas mis sinon. Non, c'est joli. Regardez, très, très beau. Le doré est très beau. Il brille bien. Il s'accroche bien à la peau. Non, c'est bien. Franchement, celui-là est très beau, là aussi. Très, très joli. Ouais, très sympa. Et je vais tester ensuite le blanc. Que j'aurais voulu mettre ici. sur le coin interne. Il est où ? Oh, oui, parfait. Très joli aussi. Par contre, ça marque. Ouh là là, regardez-moi ça. Oh, j'ai un peu trop mis, je crois, non ? Il marque énormément. Je vais un peu le calmer. Je vais mettre un tout petit peu de highlighter pour le calmer un petit peu, là, parce que j'en ai un petit peu trop, à mon avis. Mais vraiment, c'est joli. Voilà, ça va juste. J'ai presque tout fini. Il me reste celui-ci de produit. qui est un rouge à lèvres mat, soft and mat, et c'est 3Q Beauty qui est le produit. Il y a un poignet de 6 grammes. Et c'est la couleur... Surprise, on ne sait pas. On va voir à l'intérieur. C'est comment ça fonctionne. Regardez-moi ça. On se comprend. Ceci est un dupe de... De... Lui. Voilà. Maybelline dupe. J'ai plusieurs Maybellines. Je vais regarder si j'ai une couleur qui peut s'approcher plus que ça. J'ai ces couleurs-là. Non, ça ne va pas. J'ai aussi ces couleurs-là. Peut-être que... Non. Tu vois, il est vraiment rose. Celui-là est un peu plus rouge. Celui-là est trop marron. Donc, ces deux-là ne vont pas. Comme vous pouvez constater, je suis un peu fan des Maybellines. Ce sont les Maybellines Superstay Vinyl Ink. Si vous ne connaissez pas, allez voir chez Monop, par exemple. Il y en a plein. Ils sont vraiment très bien. Je les adore. Ils sont top. Ils sont mat. Ils résistent bien. Ils se placent bien. Bref. Et ils ne filent pas dans les ridules. Mais revenons à notre test et donc à l'application de ce rouge à lèvres qui se veut être son dupe. Je vais regarder. Hop. Déjà la couleur. Oh, c'est une belle couleur. Très jolie couleur. Il sent la chimie. Et puis, les mois, il sent la chimie. Alors, le seul truc, le seul truc où je suis vraiment embêtée, c'est que je ne connais absolument pas la formulation. Ça, je dois avouer que pour les rouges à lèvres, ne pas avoir la formulation, surtout sur un site chinois, comment vous dire ? Je le sens moyennement. Ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu pour voir comment est-ce qu'il réagit sur la peau. Il sent. Il sent extrêmement fort la chimie. Vraiment très très fort. Je le vois là, il est en train de sécher. Bon, c'est du transfert. Il transfère un max, bien sûr. Je vais tester à côté celui de chez Maybelline pour voir ce que ça donne. On va faire une petite comparaison entre l'original et le dupe. Alors, ce n'est pas une question de couleur. Vous allez voir, quoique il se ressemble quand même pas mal. Alors, celui-là, il se passe tellement bien. On va attendre deux minutes pour voir ce que ça donne. Il est joli. Il est magnifique. Lui, il est déjà bien mat. Il n'est pas l'air. Ça ne va pas dire qu'il est moche. J'ai les couleurs. Celui-ci a une couleur un peu plus nude que celui-ci qui a une couleur un peu plus rose, framboise. Un peu plus framboise. Donc là, c'est le dupe. C'est celui de chez Tému. Celui-ci, c'est l'original. C'est celui de chez Maybelline. Il sèche beaucoup moins vite. Une fois que le dupe est sec, aucun transfert. Non, vraiment pas transfert. Plutôt un peu point. Et le Maybelline, il m'est très asséché. Je n'en reviens pas. D'habitude, sur mes lèvres, ça se fait vraiment en deux secondes, mais j'en ai peut-être mis un petit peu trop. J'ai envie d'essayer celui-là malgré tout sur ma bouche. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas des ingrédients clairement lisibles sur le packaging, j'ai toujours du mal. Et d'ailleurs, si vous regardez les articles de maquillage en vente chez TEMU, il n'y a jamais la liste de la formulation. Jamais. Aucun ingrédient n'apparaît quand vous achetez un produit. Rien. Donc ça, c'est... Encore une fois, moi, ça me perturbe quand même beaucoup. Je vais quand même l'essayer. Je vais mettre un crayon. Je vais mettre à côté pour voir si ça va être bien, celui-là. Ouais, bouf. Non, il n'est pas génial. Celui-là est trop rouge. Je change. Je vais prendre plutôt celui-là, peut-être. Ouais, il est parfait, celui-là. Très bien. Il commence à sécher, mais il est vachement long, il est donc. Il est rentré long. Donc ça, c'est vidéo. C'est un de chez NYX. C'est un matte lip liner. C'est un crayon pour les lèvres matte. Et je ne connais pas la couleur. Si, c'est le vintage. OK. OK. Je le passe sur les lèvres. Donc, du coup, je prends le 3Q Beauty. Donc, le dupe. Même le packaging est en dupe. Qui pue. Non, lui, il vient. Il sent très mauvais. J'ai peut-être un crayon, celui-là. Je vais mettre au pinceau. Voilà, il sent mauvais, mon Dieu. C'est dommage, parce que l'applicateur, il est vachement sympa. J'aime beaucoup les applicateurs qui sont fins. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà. À l'odeur. Honnêtement, la couleur est plutôt jolie. Sincèrement, j'aime bien. Côté framboise matte, comme ça, je trouve ça très joli. Mais, voilà. Moi, j'ai un souci par rapport à la formulation. Je le dis, je le redis. Ça me perturbe beaucoup. Donc, je ne suis pas extrêmement fan. C'est quand même sur les lèvres. On peut ingérer très facilement l'ingrédient, enfin, les ingrédients. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. C'est dommage, parce qu'encore une fois, il est vraiment très joli. Mais, de voix à moi, celui-là, non, non, il ne reste pas avec moi. Par contre, ça tient. Regardez. Pour l'enlever, c'est bizarre, ça se désagrège. Regardez, ça se désagrège, en fait. C'est alors que le Maybelline, quand on le nettoie, en fait, il se dissout tranquillement. Alors que celui-là, il se désagrège par petits paquets. Ouais, il y a un truc à l'intérieur qui m'interroge vraiment. Regardez celui-là. Ça s'enlève bien. Mais alors, c'est bizarre, bizarre. Ouais, je ne suis pas fan. On récapitule ce que j'ai acheté chez TEMU et surtout ce que je garde et ce que je jette. Donc, ce que je jette, bien évidemment, ce sont ces types de produits à l'huile, je ne sais pas trop à quoi, qui se sont complètement délités, extrêmement gras et donc, apparemment, l'huile s'est séparée du pigment. Donc là, on jette tout ça. Je vais essayer de là plus le jose, je vous ai montré avant. Donc, ça, c'est poubelle et en plus, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, hop, ça éjecte. Ensuite, je vous ai montré ces deux produits-là, donc le blush et le contouring. Mais écoutez, là, par contre, je pense que je vais y aller quelque temps. Même si, il y a un des ingrédients qui n'est pas topissime. Vraiment, je trouve très joli. Donc là, peut-être que je vais garder, en tout cas, je les mets de côté. Ensuite, le highlighter. Mais écoutez, ma foi, pourquoi pas ? Pourquoi pas également ? Très joli. Vraiment très, très beau. Très joli rendu. Bon, je dois avouer, j'ai d'autres highlighters, notamment de chez Pat McGrath, qui est absolument sublime, magnifique. Voilà, j'hésite. Je vais voir si je garde ce que je ne garde pas. Mais bon, celui-là, il est plutôt, plutôt sympa. Et pour finir, donc, ce rouge à lèvres que j'ai ici, que je ne garderai pas pour deux raisons. La première, ça sent vraiment chimique. La deuxième, il n'y a aucune formulation qui soit clairement identifiée. On ne sait absolument pas les ingrédients qui sont à l'intérieur. Et quand je l'ai nettoyé, j'ai bien vu que le produit était particulier puisqu'il partait par petits morceaux. Il faisait comme des petites écailles et il partait par petits morceaux. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, lui, il va directement à la poubelle. J'espère que ce contenu vous a intéressé, vous a donné quelques idées. En conclusion, si vous allez sur le site Timu, faites extrêmement attention à votre choix. Regardez toujours si vous avez la possibilité d'avoir un minimum un aperçu de la formulation et les ingrédients qui la constituent. Vous pouvez vous faire une petite idée de ce que vous vous mettez sur les yeux, sur la peau et sur la bouche. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de les liker. Ça fera extrêmement plaisir. Pour les non-abonnés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça va vous prendre un quart de seconde et la Team Silver n'attend plus que vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye !